... Bonjour Monseigneur, à quelques jours de Noël voici ma question. Comment pouvons-nous rester dans la joie de Noël en ce temps de lutte quotidienne, de tensions, de guerres et de conflits ? Le premier Noël du monde, ça a été dans une situation catastrophique, ça a été un drame. Il y a Joseph et Marie qui quittent leur pays, qui quittent Nazareth et puis qui vont à Bethléem. Mais le pays est occupé par les Romains, c'est comme si les Allemands occupaient la France. Alors là, Marie enceinte voyage sur un âne, sur une bourrique qui la secoue, elle est enceinte, elle est en train de souffrir. Et puis l'hôtel est rempli, il n'y a pas de place, qu'est-ce qu'on fait ? Le pauvre Joseph, il est paniqué, il regarde partout et finalement il voit un endroit avec une sorte d'abri où on met les bêtes. Et alors c'est là où Marie va accoucher. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend le petit marmaille, l'enveloppe, elle l'emmaille au tas comme une momie. Les pieds les coincent, elle a juste la tête dehors comme ça. Et elle le met dans la mangeoire, l'endroit où on met la paille pour que les animaux aillent manger. À ce moment-là, ça veut dire quoi ? Que Jésus, le petit Jésus, c'est déjà le grand Jésus qu'il est passé par la mort et qu'il donne à lui en nourriture pour qu'il avance avec lui. Alors quand il est difficile, il dit à nous, tiens beau, largue pas. Si quelqu'un vient à ma suite, il a la lumière de la vie. Alors là, l'épi Noël avec les flonflons, c'est le souffle de l'Esprit Saint qui rentre en nous pour faire de nous la crèche, pour faire de nous la demeure de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus nous dit dans notre cœur, alors, je prie pour toi pour que ta foi ne défaille pas et que la lumière de Noël, le message que tu fais passer, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment et il aime tout le monde ». Joyeux Noël à tous, bonne fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre.